Nouveau numéro de Reporters Le Doc, le magazine de reportage long format de France 24. La mer Méditerranée est devenue une des routes migratoires les plus importantes au monde. Les candidats à l'exil, partis des côtes africaines en direction de l'Europe, sont prêts à braver tous les dangers. Sur les six premiers mois de l'année, ils sont près de 900 à avoir trouvé la mort lors de naufrages. Des ONG tentent de leur venir en aide en affrêtant des bateaux de secours. Mais comme en avril dernier, cela ne suffit pas à empêcher les drames en haute mer. La journaliste Emmanuelle Chaz a embarqué à bord de l'Océane Viking, un de ses navires de sauvetage croisant au large des côtes libyennes. Voici le document qu'elle en rapporte. Migrants, vies et morts en Méditerranée. Nous sommes à bord de l'Océane Viking, de l'organisation SOS Méditerranée. Un des rares bateaux de sauvetage encore présent en Méditerranée centrale. À son bord, des professionnels du secours en mer. Marins sauveteurs, médecins, infirmiers et logisticiens. En avril, après de longues recherches au large des côtes libyennes, les équipes ont secouru 236 personnes en difficulté. Les rescapés témoignent. Si l'Union Européenne pense que la Libye prenne des migrants pour aller les mettre dans des centres de détention, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas des centres de détention, c'est des prisons. Quelques jours auparavant, les équipes d'SOS Méditerranée étaient arrivées trop tard après le naufrage d'un canot de fortune en pleine tempête. Pendant des heures, l'Océane Viking avait réclamé une intervention des autorités compétentes en vain. 130 personnes trouveront la mort ce jour-là. I am vraiment hope that this shipwreck will change something, will change something in the coordination and in the timing from the alert to the relay of the distress. 21 avril, en Méditerranée centrale. L'Ocean Viking a répondu à un message d'Alarmphone, une association citoyenne qui relaie les appels de détresse en mer méditerranée. A plus de 220 kilomètres de là, au large de la Libye, quelques 130 personnes sont en difficulté à bord d'un canot pneumatique. La veille au soir, l'embarcation avait quitté les côtes libyennes avec un autre canot, intercepté entre-temps par les gardes-côtes libyens. Louisa Albera, la chef de mission d'SOS Méditerranée, tente de joindre les autorités compétentes. Selon le droit maritime, c'est à Tripoli de coordonner, d'assister ou de procéder au sauvetage dans la zone où nous nous trouvons. Bonjour, je suis le chef Viking. Je parle d'Arabie, je parle d'Arabie. Je parle d'Arabie, je parle d'Arabie. Je parle d'Arabie, je parle d'Arabie, c'est qu'un hélicoptère aérité de l'hélicoptère en 182. OK, OK, je comprends. OK. Il a juste qu'a l'air, il a juste qu'a l'air. Oh, OK. Il a juste qu'a l'air. Oh, OK. Face au lit bien peu coopératif, l'Ocean Viking change sa trajectoire pour se diriger vers le canot en difficulté. Mais il est encore à plus de 10 heures de navigation. Au chien ! 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 This is Ocean Viking. J'ai copié la position de maïdé pour que je reconnais la voix, le contexte. Réalisé le maïdé. Maïdé, maïdé. Et dans cette position, c'est là que nos objectifs sont. Mais à Libyen-Cosgat ? Non, c'était sur la radio. Maïdé, maïdé. Mais en distress, dans cette position. C'est ça. Le maïdé est un message de détresse lancé en cas de danger de mort imminent. Selon la loi maritime internationale, ceux qui l'émettent doivent s'identifier. Ici, Frontex, l'Agence européenne de surveillance des frontières, a relayé ce message de façon anonyme. Plus de 9 heures après qu'Alham Faun ait informé les autorités. Il reste encore plus de 80 000 marins, soit 150 km, avant d'arriver sur la position indiquée par Frontex. Le vent se lève. Les vagues se font de plus en plus hautes. Une tempête se prépare. En l'absence de réaction de Tripoli après le Maïdé, Louisa Albera se tourne vers le centre de coordination des secours maritimes de Rome pour qu'il relaie la position du canot en détresse en zone de compétence italienne. Bonjour. Je m'appelle d'Ocean Viking. A 19h15, nous avons reçu sur le VHF Canale 16 un May Day pour une position. Nous sommes très loin de cette position. Est-ce possible de envoyer un nav text à toutes les navies en zone ? Oui. La parque est en détresse. C'est une embarque. C'est une embarque. C'est une embarque. Après le May Day, trois navires marchands ont immédiatement dévié leur trajectoire pour tenter de porter secours au canot. Spontanément et sans assistance des autorités, ils organisent un quadrillage méthodique de la zone de recherche. Dans la tempête, l'Ocean Viking est lancé dans une course contre la montre pour les rejoindre. Cette nuit-là, les vagues atteignent jusqu'à 6 mètres de haut. Une seule d'entre elles suffirait à briser tout canot pneumatique. Au petit matin, l'Ocean Viking arrive enfin sur place et se joint aux recherches. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Luisa Albera tente de joindre Osprey, l'avion de Frontex, pour obtenir une assistance aérienne. ... 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